Pour réaliser cette écharpe, donc dite queue de dragon, vous allez voir que c'est vraiment très simple. Donc comme d'habitude, je vous dis toujours que c'est très très facile. On va utiliser donc de la laine qui normalement se tricote en 2,5-3, mais on va la tricoter en 4 pour que ce soit un petit peu plus souple. Et elle fait 232 mètres et je vais utiliser qu'une seule pelote. En fait, c'est tout dépend la taille que vous souhaitez. Plus vous allez vouloir de longueur, plus il vous faudra de laine. Donc là, de longueur, elle fait environ 1 mètre, ce qui pour moi est suffisant car je l'ai fait pour une enfant. Pour commencer, on va faire un noeud coulant. Que l'on va placer sur notre aiguille. Comme ceci. Donc on ne monte pas une première maille, on fait un noeud coulant. Pour commencer, donc en 1, on va tricoter 2 fois cette maille. Donc une fois, on la repique par derrière, de façon à obtenir 2 mailles. Ensuite, en 2, on va refaire exactement la même chose. Donc on la tricote une fois, on pique par derrière pour la retricoter à nouveau. Et on fait la même chose avec la seconde maille. On a donc 4 mailles. En 3, on va faire la première maille que l'on tricote en individuel. Ensuite, on tricote les 2 mailles suivantes en augmentant. Donc les augmentations se font toujours à une maille du bord, tous les 2 rangs. En 5, on refait la même chose, on tricote la première maille, augmentation sur les 2 mailles suivantes. La même chose sur l'autre maille. Et on tricote le reste des mailles, normalement. On tourne. Et on tricote toutes les mailles en individuel. Donc c'est la 6ème étape. En 7. On tricote la première maille. On tricote la première maille. Augmentation sur les 2 mailles suivantes. Oups ! Et on tricote le reste des mailles, normalement. La 8ème, on tricote toutes nos mailles. La 9ème partie. Donc, comme à l'habitude, je vous ai dit, toujours la première maille que l'on tricote normalement. Augmentation, toujours sur les 2 mailles suivantes. On tricote le reste des mailles. Et là, on va créer, donc, notre escalier. Et là, au niveau des augmentations, c'est ça qui va faire que ça va tourner tout seul. Donc, on tourne. Et on va rabattre les 6 premières mailles. Donc, celle-ci, on le fera toujours sur les rangs pairs. Sur les rangs impairs pour vous repérer. Sur les rangs impairs, c'est des augmentations. Sur les rangs pairs, c'est les escaliers. Donc, là, vous n'avez pas encore de moyens de vous repérer. Mais ensuite, vous allez voir que vous allez vous repérer automatiquement. Donc, on rabat les 6 premières mailles. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et on tricote le reste des mailles, normalement. Et on va recommencer, donc, la même chose que l'on vient de faire ici. Tout le long. Donc, on reprend la même chose. 1 maille. Augmentation. A nouveau, 1 augmentation. On tricote le reste des mailles. On tricote toutes nos mailles. Donc, on doit obtenir 10 rangs en tout, à chaque fois, avant de créer notre escalier. Donc, pour vous repérer, c'est très simple. Vous aurez 5 barres de points de mousse. Donc, on recommence l'opération jusqu'à ce que l'on ait 10 rangs. On a déjà 2 rangs. Donc, c'est très simple. Maintenant, vous savez que les augmentations se font toujours de ce côté-ci. Si à un moment donné, vous êtes perdu, vous avez le repère ici qui vous rappelle que les augmentations, c'est que de ce côté-là. On continue de façon à obtenir 10 rangs en faisant la même façon qu'ici. Une fois que l'on a refait 10 rangs, donc, pour vous aider à bien vous repérer, vous voyez le premier escalier que l'on a fait ici. Donc, vous comptez 5 barres de points de mousse. Donc, là, il y a les mailles que l'on a rabattues. Ensuite, vous voyez, 1, 2, 3, 4 et 5. On a donc nos 10 rangs. Donc, à nouveau, on rabat 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous voyez, tout doucement, ça va monter. Donc, on répète ceci tout le long jusqu'à ce que vous ayez la longueur souhaitée. Donc, vous pouvez également changer de couleur entre chaque séquence. Vous pouvez faire arc-en-ciel ou n'importe. Donc, là, vous avez une séquence que vous pouvez faire d'une couleur et changer à chaque séquence. Lorsque vous avez la hauteur souhaitée, donc, on va tout simplement rabattre toutes nos mailles. Donc, il est préférable de rabattre après la fin d'une séquence. Comme vous voyez. Donc, on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc, vous voyez ensuite sur celle qui est terminée. Vraiment, comment que ça fait. C'est vraiment très joli et très joli à porter. Et c'est un régal à faire. Donc, vous voyez, ça monte comme ça, tout doucement. Et ça va tourner tout simplement grâce aux augmentations que l'on a à chaque fois. Donc, voici comment réaliser une écharpe de dragon très facilement. Et ça va pleine. Sous-titrage FR ?